Pour maintenant l'interaction avec notre chef de chantier qui est donc notre marchand Je manque sa barbe d'ailleurs il me semble. Il ressemble à un pote. Bref donc dans cette partie là donc on va devoir aller dans l'event graph du héros puisqu'on veut faire une interaction Donc l'interaction je vous rappelle elle se fait via les items. Jusqu'à maintenant on avait une interaction avec le sphère trace by chanel lorsqu'on visait un item il rentrait dans l'interventaire et on le détruisait. Ca c'était la suite de la fonction pick up item. On va réutiliser le sphère trace by chanel pour faire une interaction avec le NPC. Donc du hit actor ici on va allier un cast tout BP et on va mettre tous les npc en fait donc on va prendre le npc parent voilà donc ça on va le relier ici Pour l'activer en fait c'est tout simplement si le cast est faible donc s'il ne s'agit pas d'un item et qu'il s'agit d'un npc parent on va lancer une nouvelle fonction. Ces nouvelles fonctions on va la créer tout de suite ça va être le npc interaction voilà dans ce npc interaction vous allez ajouter dans le input ici le paramètre on va mettre npc ref on va mettre peut-être npc parent ref comme ça on sait vraiment de quoi il s'agit et ici je vous invite à aller chercher le bp npc parent comme objet de référence. Lorsque je crée ça sur un input du coup j'offre la possibilité à l'entrée de ma fonction d'aller chercher une variable donc c'est le cas c'est comme si je faisais en gros un trou un petit tunnel qui va me permettre à partir de l'interaction item qu'on avait ici je mets mon npc interaction ma fonction et vous voyez que dans ma fonction j'ai le npc parent ref qui apparaît là du coup le as bp npc parent donc je vous rappelle qu'ici on a toutes les variables qui sont liées au npc parent je vais le lier ici là je vais le mettre en exécutif et donc lorsque j'arrive ici je sais que de là je vais pouvoir tirer toutes mes variables qui sont liées à mon npc parent ref donc il est possible également si j'ai envie de mettre un cast to on va le faire d'ailleurs un cast to bp npc one je sais que l'objet ici si je le relie au npc parent ça fonctionne voilà donc là on a fait appel au npc dans l'npc interaction je fais un premier cast et je tombe sur un npc01 je vous rappelle que c'est notre marchand maintenant derrière il va falloir créer le widget donc pour créer le widget je vais compiler ça on va aller chercher une image de fond rappelez vous on avait une image de 700 par 500 pour l'inventaire du joueur là on va faire à peu près la même taille sauf qu'on va doubler en largeur puisqu'on va avoir besoin de place on va devoir afficher l'inventaire du joueur et l'inventaire du marchand donc je vais récupérer dans source voilà on avait le bac inventory player je l'ouvre donc on va juste doubler cet élément alors sur photoshop si vous ne le maîtrisez pas je vais vous montrer rapidement comment effectuer un doublon alors image taille de la zone de travail donc là on veut doubler sur le côté droit donc du coup j'enlève le côté gauche la largeur je vous rappelle c'est 500 je laisse cocher relative et je clique sur ok voilà donc là du coup on a doublé la largeur dans ce que je vais faire mais je vais reprendre mon outil de transformation je regarde dans mes calques et que dans mes calques et là je n'ai qu'un seul calque pour ma part peut-être que vous vous avez un calque supplémentaire si vous n'avez qu'un seul calque faites comme moi vous allez juste prendre votre outil de sélection fait un rectangle fait un ctrl c ctrl v et ensuite on va décaler ça sur le côté voilà on va peut-être laisser d'ailleurs ce petit liseré blanc mieux mettre un autre élément d'ailleurs pourquoi pas ce que je vais faire je vais juste mettre une zone de sélection comme ceci je prends mon pinceau du noir là je récupère le nord pur ok je mette un nouveau calque tout est bon et je peindre en noir le milieu voilà pour être sûr qu'il s'agit de joueurs et du npc sur le côté droit et gauche donc ce qu'on va faire c'est que le npc on va le mettre à gauche alors vu qu'il s'agit d'une image tenez je veux le faire directement comme ça au texte donc je vais mettre ici marchand reprendre en profiter du coup pour mettre une police peut-être un peu plus sympa que du myriade ouais bon admettons on va grossir sa taille 48 bon ça fait triscript c'est pas c'est pas top mais c'est pas grave comme ça on va gagner un peu de temps quand même donc c'est exporté pour le web pour être sûr que tout soit de bonne qualité je vais donc enregistrer en 1000 par 700 on est bon qualité 70 comme ça on gagne un peu et du coup on n'a qu'un élément qui fait 197 ko c'est très bien j'enregistre ça donc je vais récupérer le nom bck inventory player sauf que je vais mettre inventory npc n player j'enregistre j'ai fait toujours attention sur le dommage de pas d'espace de mettre des majuscules des minuscules pour différencier les mots comme on le fait à l'occultumé pour le nom des variables etc très bien alors petite information au passage je vais le mettre dans donc dans game elements items et images je vais importer ça et je vais vous montrer un petit truc qu'on n'avait pas fait sur l'ancienne image c'est de compresser les images pour le jeu c'est rpg escape voilà on a la source qui est ici et je prends cet élément donc oui ce que je vous invite à faire sur toutes vos images que vous prenez c'est de double cliquer dessus et ici vous avez une compression setting par défaut là je vous invite à mettre un user interface 2d vous l'avez ici user interface 2d rgba vous sauvez et vous faites ça pour toutes vos images de manière à alléger le poids des images donc maintenant on a nos images qui sont calés donc qu'est ce qu'il me faut il me faut évidemment un nouveau widget donc ce widget je vais le créer en retournant dans content hud je vais faire un clic droit user interface widget blueprint et je vais l'appeler ui inventory 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 n pc n player ça je sais vraiment précisément de quoi il s'agit là ici on va faire donc comment effet pour l'inventaire on va le mettre en custom on va lui donner une taille fixe qui va être donc de 500 fois de donc 1000 de large par 700 de haut cet élément là on va mettre un border voilà et dans ce border je vais mettre mon image de fond pour le border je vous rappelle on va mettre un encore qui va prendre tout l'espace donc vous avez juste à mettre 0 et 0 et voilà on a notre fond vous compilez vous sauvegardez donc là on a créé juste le widget et son fond on va retourner dans le npc interaction donc le npc je vous rappelle c'est dans le bpro et on va le retrouver ici donc je vais créer le widget donc je vais créer le widget voilà ici je vais aller sélectionner le nom que j'ai ici donc c'est ui inventory inventory n pc n player et enfin ce qu'on va faire d'ailleurs on va en profiter sur le retour de value ici on va mettre un promote to variable qu'on va nommer pour le moment ui npc n player ref alors c'est des longs un peu non mais je fais exprès pour que vous puissiez vraiment comprendre de quoi il s'agit au final alors on va retourner maintenant dans le graphe du widget du ui inventory npc n player et on va rajouter les deux fonctions comme on l'avait fait pour la tabulation avec notre bpro avec la fonction display et hide je mets dans la partie graph je mets dans la partie graph je vais faire donc deux fonctions première fonction première fonction display ui npc n player voilà et une nouvelle fonction ok alors dans le display pour le display on va devoir mettre ici le alors c'est la même chose que pour l'activation de notre inventaire du joueur sauf que là en fait on va tout lier au sphère transversional ici je vous rappelle qu'on va devoir faire appel à notre show mouse cursor donc là il faut décocher le contexte sensitive c'est pas un get pardon je vais un peu vite show mouse cursor en set que j'ai défini en true et ici vous lier avec un get player controller vous pouvez re cocher le contexte sensitive c'est peut-être plus simple voilà je compile et je sauvegarde dans le npc interaction du bpro bon je vais revenir d'ailleurs donc ici à la suite du promote to variable qu'on avait mis et bien justement on va faire apparaître le fameux display et oui npc player ça on va pouvoir le relier hop on est bon on va s'occuper maintenant du hide donc je vais revenir ici je vais double cliquer là donc pour le hide on va mettre un remove from parent remove from parent sur remove from parent alors pareil on va mettre un show mouse vous décochez contexte sensitive et vous récupérez le set voilà ici toujours la même chose get player controller vous pouvez re cocher contexte sensitive au passage là on va laisser sur false du coup et on va mettre également le set input mode game only voilà rappeler c'est pour éviter le clic inutile pour faire agir la souris hop qui peut être ennué pour la fluidité du jeu ok donc on a fait notre petit hide on va aller dans l'event graph du UI donc là on va aller dans l'event graph voilà ici donc ici en fait on va utiliser l'event construct je vous invite d'ailleurs à supprimer le reste donc dans l'event construct on va faire le fameux listen for input action et donc là vous vous rappelez il faut remettre exactement le même nom donc le nom en fait on l'avait également avec tabulation il vaut mieux vérifier directement dans project setting à quoi est liée la touche F puisque là c'est la touche F qui nous permet de d'agir et il se trouve que la touche F c'est ah ouais c'est pick up item je crois donc ça va au niveau du nom il aurait peut-être été préférable de l'appeler interaction bon on va laisser pick up et si j'avais à refaire le jeu du coup je l'aurais appelé plutôt interaction ça aurait été un peu mieux ok bon pick up le NPC pour le coup c'est pas grave donc là on va faire appel toujours à un nouveau custom event qui je vous rappelle on va le lier au callback ça on va le renommer donc on va le mettre un hide bon c'est peut-être même pas la peine de le nommer mais bon c'est pas grave hide npc and player inventory voilà et donc là on va lier le hide hide ui npc and player inventory ok vous cochez sur class default je vais compiler dans class default alors il y a juste un truc à cocher c'est ici le stop action voilà donc c'est pas encore fonctionnel car quand on va afficher un widget on va en afficher un autre donc 100 fois l'instance du widget puisqu'on va les créer systématiquement donc ça on va devoir créer ce qu'on avait déjà fait pour la tabulation à savoir d'abord valider que le widget est créé s'il est créé du coup on va juste le masquer et l'afficher s'il n'est pas créé on va le créer qu'une seule fois donc cette partie là on va retourner dans le bp héros et dans la partie interaction je vais pousser ça ça on va le laisser comme ça alors ça je vais l'enlever en fait je vais le lier directement là les ui npc ref ça sera peut-être plus pratique voilà donc là on va avoir notre display donc ça c'est si ui déjà créé ok et en dessous du coup alors il nous faut le is valid check is valid voilà donc qu'est-ce qu'on valide on va valider ce ui npc donc dans le cas où il ne le valide pas parce qu'il n'a pas été créé on va récupérer ça voilà voilà on va le coller ici je fais un petit tour de trafalgar hop là ok ok on est bon et donc là dans ce cas là je vais mettre pareil d'ailleurs le display donc je récupère ça au final c'est la même chose on aurait pu le relier à la haut d'ailleurs bon on est bon comme ça voilà et donc là c'est petit commentaire si ui va encore créer voilà bon bah la suite ça va être d'éditer ce hud avec le héros et le personnage non joueur on on va à là